N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à Starfoot 225 et partagez la vidéo. Mais il y a une particularité africaine en ce sens que l'environnement, les terrains, la préparation n'est pas la même et n'est pas aussi efficiente qu'en Europe. Deux, ça c'est la première des choses. Pourquoi on parle de contexte africain ? Mais quand vous prenez un Européen qui vient, qui va aller jouer par exemple au stade Kamalondo, qui voit des vestiaires qui ne sont pas comme à Clairefontaine, qui voit une préparation plus ou moins qui n'est pas professionnelle, on connaît comment nous nous préparons en Afrique. Il a connu Clairefontaine, il n'a qu'à aller voir la maison de verre qui est à Trècheville et voir nos installations. Déjà nos installations, c'est déjà un problème. Donc un Européen qui vient en Afrique, il vient dans un autre contexte. Les infrastructures ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc quand on parle de football spécifiquement africain, tout ça ça rentre en ligne de compte. Oui, il y a combien de ballons, il y a combien de préparations on fait ? La diététique, comment on mange tout ? Tout ça ça rentre en ligne de compte. Il y a eu un contexte spécifiquement africain. Lui il a connu Clairefontaine en 2010 et 2014, après l'échec de Raymond Domenech. Il vient en Côte d'Ivoire, il va voir comment nous nous entraînons, dans quelles conditions nous nous entraînons, qu'est-ce que nous mangeons, quelle est la préparation à l'Afrique. Ce n'est pas pareil en Europe. Là-bas, c'est carré, c'est policier, c'est clair. Mais ici, nous naviguons à vue, nous n'avons pas de préparation efficiente. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous demandez à la Fédération française en 2030, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Ils vont te dire le jeudi 2030, voilà ce que nous avons à faire. Vous allez demander à une Fédération africaine qui n'est jamais préparée, on ne va jamais te dire qu'est-ce qu'il y a. Parce que là-bas, c'est minutieusement préparé, on anticipe à court, à moyen et long terme. En Afrique, on navigue à vue. Vous prenez un blanc de 69 ans, qui n'est jamais venu en Afrique, qui va prendre une sélection, qui organise une Coupe d'Afrique. Il y a une pression énorme de 26 millions d'Ivoiriens qui veulent gagner la Coupe d'Afrique. Il vient dans un environnement nouveau, mais il y a un contexte africain dont il faut tenir compte, même si le langage du football est universel. Ça, il faut le dire, mais pourquoi encore prendre des entraîneurs alors qu'il y a certains qui ont courti en Afrique ? Je prends l'exemple de Tony Kocessao. L'exemple est récent. Le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique. Il a amené le Cameroun jusqu'en demi-finale, n'est-ce pas ? Quand vous connaissez Philippe Toussier, c'est vrai, quand il est venu, on ne le connaissait pas, mais il a réalisé des performances avec la SEC. Il a pris le Burkina qu'il a envoyé en 2018, en 98, en demi-finale. Il a gagné la Coupe d'Asie en 2019. Pourquoi avoir des CV d'entraîneurs qui ont un passé africain, qui ont une expertise du football africain, les mettre en tous et prendre ce sexagénal de 69 ans ? Parce que pour vous, il a des qualités à 69 ans. Celui-là peut-il résister aux palus et à la température africaine ? Il ne va pas tomber malade. D'accord, on a fait nos... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à StarFood 225 et partagez la vidéo.